On n'a aucune idée. Non médical, donc sans médicaments, je suppose. Un déterminant non médical de la santé, c'est-à-dire par exemple le stress, ce genre de choses. Je dirais un espèce d'indice qui évalue la santé de quelqu'un basé sur autre chose que des diagnostics médicaux. Non médical, ce que vous voulez dire, c'est genre tout ce qui est facteur de pauvreté, socio-économique, etc. Oui. Je dirais, il y a surtout la santé mentale. Aujourd'hui, le prix des logements est très élevé. C'est une crise qui continue à progresser et j'imagine que ça met des personnes dans des situations financières plus compliquées, dans des situations de hauts stress. Si on vit dans un logement pas très salubre, ça peut avoir un effet sur notre santé, j'imagine. N'importe quel type de maladie, on va être à la fièvre, peut-être. Si on vit peut-être en ville, il y a peut-être un petit peu plus de pollution qu'à la campagne, probablement. Dans les logements, on peut-être un peu insalubre. Peut-être que oui, ça peut impacter le moral et c'est vrai que quand on se lève le matin, on n'est pas toujours de bonne humeur. Si on se sent bien dans ce logement, je suppose qu'on est en meilleure forme aussi globalement et plus heureux. Si on dort bien chez soi, le sommeil est meilleur et ça peut avoir un impact, je suppose, sur la santé également. Des problèmes d'asthmo respiratoire quand il y a de la mérule, du stress quand il y a des problèmes par exemple de voisinage. Avoir accès à un logement, déjà il y a la position du logement, l'accès ou non à des centres de santé proches ou moins proches. Et ensuite, il y a le fait qu'avoir un logement, ça permet d'être protégé des intempéries externes. Ce qui est plomb dans les murs, ce genre de choses qui peuvent avoir des impacts. Et dans des logements qui sont assez précaires, qui n'ont pas été réparés, qui n'ont pas été mis à jour aux nouvelles normes de santé, etc. On peut se retrouver dans des logements où on est impacté, où on a des cancers, etc. Quand on n'est pas bien logé, ça a un impact sur l'enseignement, ça a un impact sur sa vie sociale, ça a un impact sur plein d'autres choses. Ne pas pouvoir se laver, ne pas pouvoir ci, ne pas pouvoir préparer la nourriture d'une façon adéquate, etc. Ce sont des petites choses, mais c'est l'ensemble des petites choses qui font qu'on crée un grand problème. Je suis en relocation, évidemment, ce n'est jamais facile avec les propriétaires qui ont un peu la main haute par rapport aux droits. Et donc nous, pour corriger des problèmes de moisissures, pour corriger des problèmes d'hygiène dans notre maison, c'est compliqué. Le loyer est haut comme pour tout le monde. Et même malgré ça, nos besoins ne sont pas remplis d'un point de vue hygiénique et médical. J'ai déménagé en Belgique après Covid et quand j'habitais donc avant en France, j'étais dans un logement qui était très sombre pendant Covid. Et donc j'ai passé tout Covid dans un logement en rez-de-chaussée, sans luminosité, etc. Et ça a énormément affecté ma santé mentale. Et en fait, quand j'ai déménagé à Bruxelles, le premier critère, c'était d'avoir un logement bien. Ça a eu un vrai impact sur ma santé mentale et aussi sur ma capacité à m'occuper de moi. Simplement à avoir accès à des services de santé. Franchement, grâce à Dieu, franchement oui. Ça ne va jamais impacter ma santé, mon logement. C'est assez propre. Je crois bien. Je n'habite pas en ville, c'est déjà une chose. J'habite la campagne. Donc je crois bien qu'on est plus ou moins bien lotis. Même si ce n'est pas le grand luxe. J'ai un petit loyer, donc c'est vrai qu'on est plus tolérants. Si vous payez un loyer cher, vous pouvez être plus exigeant. Mon logement est sain, mais ne répondez peut-être pas à toutes les normes. Comme je suis en bonne santé, tant que tout va bien, on ne se pose pas trop de questions. Je vis à la campagne, donc j'ai déjà cette chance-là. Parce que vous vivez en ville que vous allez attraper une maladie. Plus de chance d'attraper une maladie que vous vivez à la campagne. Donc la pollution ou tout, il y a des fois un facteur de chance. ça va être aussi calories, et tout ça va êtreSi énergéry ! Oui, ça va suka ! Et si tu v any, tu parles de cette récupération partout. Puis, touteottoir Hans- tengo de changer la quarte, j'aimerais Winner, 366, on est tous les plus efficaces de la falanhealth. Sous-titrage FR ?